famille partagée invitez vos amis votre serviteur était en déplacement dans le capital italienne depuis je crois jeudi j'ai passé week-end c'est ce matin je suis rentré chez moi un peu fatigué il y a une vidéo de la médiocrité l'animosité qui est tombé sur ma main il va falloir exploiter cette vidéo partagez invitez vos amis je vous demande pardon et comme je vous ai dit ici un peu grippé votre serviteur vous m'avez pas vu j'étais en déplacement dans le capital italienne à rome quand on fait ces gestes là on demande pardon à ceux qui vous suivent je vous présente mes excuses I'm sorry c'était pas facile nos temps n'est pas bon du tout actuellement ça pleut au niveau de rome aussi la température n'est pas bon donc j'ai appris un coup de froid mais j'ai été choqué par cette vidéo donc il va falloir que je développe partagez invitez vos amis s'il vous plaît j'ai déjà partagez ici soyez patient un peu je vais partager ici pour que nous soit au même niveau des informations partagez la vidéo invitez vos amis papa ton fils va bien à partager voilà le serviteur j'étais dans ce week-end là j'ai eu à passer à rome mamadou touré le kafa du rd il était à paris de paris il est venu à rome il était à deux pas de chez moi j'étais à deux pas de la massage de côte d'ivoire rome bon apparemment le petit voulait me croiser pour parler mais on n'a pas on n'a pas ce temps là partagez la vidéo invitez vos amis le ganga va parler le ganga à partager ennemis de l'homme c'est l'homme apparemment hier c'était l'anniversaire de mon papa le rang bagou hein si je me trompe pas j'étais en déplacement j'ai pas suis ça mais si c'était hier là je lui souhaite un joyeux anniversaire ici papa longue vie et la santé à vous papa le rang bagou que dieu vous donne longue vie la santé que dieu vous protège que dieu facilite la chute des dramas devant vous ici voilà partagez partagez invitez vos amis j'ai pas fini de partager rapidement et puis on se prend ici voilà ça c'est je crois que c'est ça je dois envoyer à qui encore famille à lui mon jeune frère voilà lui il demande que je l'envoie aussi voilà et puis on va envoyer dans un groupe aussi partagez invitez vos amis s'il vous plaît le travail n'est pas facile en attendant je vais vous donner un petit son de mon papa le rang bagou plus que c'est de lui qu'il s'agit parole va sortir les jeunes hommes qui sont assis devant vous ici là c'est pas bon partagez la vidéo invitez vos amis le album de papa le rang bagou ici là je crois que c'est ça moi c'est pas mon président c'est mon papa je le connais bonsoir la grande famille ivoirienne africaine jujou le gangaba je vous demande de partager cette vidéo massivement nous sommes ici pour rétablir la vérité pour en finir avec la médiocrité de joulard l'amanistan et de dramanistan et de dramanistan c'est de ça qu'il s'agit ceux qui sont au pouvoir on les connaît moi je les connais les ivorais les connaît mon frère sylvain soyez salués présents de gps de denguele benoje rasuba tous ceux qui sont correctés ici saluez vous tous et nastov soyez salués franqui youssouf je vous salue madou doumbia je vous salue vous tous qui sont ici je vous demande de partager la vidéo d'inviter vos amis le rd et ses moutons la vielle m'empêchait de m'exprimer mais il connaît pas l'enfant là c'est de mal connaître j'ai écrit ici bupez moi le kafa mamadou toure l'animal de rd et mamadou toure le petit malien là qui était ici en suisse bupez moi je me sens pas à l'aise dans ma voix tu vois le jardin public ça aiderait moi ici mais ça pleut je suis obligé de venir ma soie ici bupez moi l'animal mamadou toure le kafa du rd l'homme qui peut pas devenir un simple professeur à l'université dans un pays sérieux il est ministre en côte d'ivoire par la faute de médiocrité partagez la vidéo grâce au combat de son excellent djom kibafuri soro alors et si tommé signe de sa vidéo ou il parle de soro djom et à mon papa lorang babo comme si ce sont ses camarades bupez moi mamadou toure l'animal raconte que draman n'a aucun moyen d'amitié lorang babo et tente de démonter le pdc bon actuellement j'ai décidé moi personnellement de ne pas parler de pdc ni tijam tcham jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025 voici ma position tijam tcham allait s'arrêter à côté de Ouattra qu'il est venu demander conseil que les ofoïtus et des criminels les dictateurs et ceux qui sont venus tuer les ivoiriens tcham dit que nous sommes de la même famille même vision politique ofoïtus je n'ai pas apprécié j'ai fait une petite sortie même c'était sur tiktok que certains de mes amis de pdc n'ont pas aimé j'ai décidé de ne plus parler de pdc ni de tcham mais il y a mon nom il y a le nom de mon papa qui a été cité dedans c'est pourquoi je vais parler un peu sur le pdc là étudiant tcham là moi j'ai dit je ne parle plus dedans jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025 voici ma position mais l'animal Mamadou Touré du RDE qui est au pouvoir qui ne sait même pas comment il s'est retrouvé là-bas à parler de mon papa quelqu'un qui est mort bien avant de commencer cette vidéo je n'ai pas l'habitude de répondre aux animaux il y a des animaux en France l'un appartient au GPS l'un appartient au RDE je n'ai plus affaire à eux moi je n'ai plus affaire à eux il y a longtemps je ne les vois pas il y a longtemps je ne sais même pas s'ils vivent sur son mort je ne sais pas mais moi j'ai l'impression que je les manque je manque à ces des animaux qui sont en France je ne dirai même pas les noms ils viennent s'asseoir il y a un qui est en Italie imam Heniken voilà lui qui est en Italie ils viennent me provoquer quand on dit un activiste qui est en Italie là c'est moi ils me cherchent ils savent que je n'ai plus leur temps mon problème c'est de déshabiller Draman Ouatra le dictateur le criminel l'assassin le brooklavique qui est venu tuer les ivoirais à cause du pouvoir ça c'est mon combat et puis comment il va tomber demain matin pour permettre à son excellence présent de rentrer en Côte d'Ivoire c'est ma position qui est là donc moi je n'ai plus le temps à répondre à un animal que ce soit GPS ou RD je n'ai plus ce temps là on m'envoie les vidéos il y a un imam qui est en Italie mais vous parlez de moi il y a longtemps je vous ai déjà oublié moi j'ai un autre combat à mener il continue de prononcer mon nom dans la gueule s'il vous plaît enlevez mon nom enlevez même de mes indexés enlevez ma vie dans votre tête moi je n'ai plus le temps pour un petit Djula de Draman les animaux je n'ai plus ce temps là Djula ce n'est pas une ethnie un groupe de la médiocrité c'est qui suit Ouatra ce n'est pas eux tous vous comprenez moi je n'ai plus vos temps je le dis ici n'est parmi vous grandis parmi vous je vous colère il y a des choses je ne peux pas dire sur Facebook pour ne pas vous déshabiller complètement vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit alors ici j'ai fini d'adresser des mots à ces deux animaux là un appartient au GPS un et un HDP faut plus vous aller m'indexer faut plus vous aller prononcer mon nom dans vos gueules moi je n'ai pas vos temps je vous vois pas je vous ai oublié il y a longtemps mais vous j'avais du mal à m'oublier pourquoi vous êtes fan de moi vous êtes amoureux de moi c'est ça je n'ai pas affaire à quelqu'un mais c'est lui qui parle de toi tout le temps si vous attendez que je sois pour vous répondre moi je n'ai pas le temps pour vous répondre parce que mon combat comment niquer déshabiller Draman Ouattara ça c'est mon combat ça donc on ne peut pas me détrouner de cela pour aller répondre à un animal non moi je prie pour la chute de Ouattara et un animal va venir qu'il y a un imam qui est en Italie donc moi je n'ai qu'à laisser Draman pour venir te répondre non moi je suis intelligent pour ça donc ça c'était pour les deux animaux qui sont au niveau de la France alors ce que j'aimerais dire ici il faut que les Ivoiriens ils acceptent de se mettre ensemble pour libérer leur pays dans la main de ces étrangers là en 2025 la Côte d'Ivoire est gouvernée et dans la main des étrangers Président il est Brukina Bé Vice-président c'est un Malien Ministre de la Défense Brukina Bé Kandia Kambara Guiniens Bitogo Brukina Bé la Côte d'Ivoire est dans la main des étrangers il faut travailler pour libérer ces pays je demande aux Ivoiriens de se mettre ensemble alors nous allons passer aux phases de déconstruction parce que c'était important que je puisse m'adresser à ces deux animaux là un appartient au GPS l'autre c'est un animal de Draman ok alors très rapidement ici on va partir maman Aou Aoua Touré soyez saluée voilà ton fils était à Rome ce week-end là j'ai eu passé temps là-bas donc je suis rentré me suis reposé je pouvais attendre demain mes mains tellement j'ai été choqué j'ai dit non on va développer la vidéo très rapidement on va aller écouter Mamadou Touré qui a dit que Draman n'a pas les moyens pour amnistier le rang petit ton manteau était dans les mêmes postures là quand on t'envoie il faut savoir t'envoyer ça trame ça crie partout ils ont peur de laisser ses pouvoirs parce qu'ils ont fait tellement de mal aux Ivoiriens et vendre les Ivoiriens pour accéder au pouvoir tant au pouvoir les Ivoiriens sont traités comme des animaux les mâles les mâles n'ont pas de limite ils ont peur s'ils laissent ses pouvoirs là qu'est-ce qu'ils vont devenir ils ont peur ils ont peur de quitter le pouvoir mais vous allez quitter en 2025 c'est de ça qu'il s'agit ma grande-sœur et Kim soyez salue très rapidement on va aller écouter l'animal là j'ai téléchargé sa vidéo ça est là très rapidement Monsieur le ministre bonjour bonjour pour cette question la présidentielle c'est dans 15 mois alors Mamadou Touré comment se prépare le parti au pouvoir RHDP mais sans ambiguïté notre candidat s'appelle Alassane Ouattara et donc nous sommes en train d'achever la restructuration du parti un vrai lâche un animal hein à ton âge la tenait pas un vieillard de 90 ans qui est venu et va entrer les femmes en scène que notre candidat c'est présent Ouattara Ouattara n'est pas internet demain on parle plus de Ouattara demain matin Dieu peut décider qu'on parle pas de Ouattara vous allez faire quoi allons-y nous venons de nommer les coordonnateurs régionaux qui marquent notre ancrage territorial avec la couverture de l'ensemble du territoire national en personnalité originaire de toutes les régions du pays qui viennent d'être nommées le parti est en ordre de bataille pour remporter cette élection présidentielle dans 15 mois tel le premier tour fort du bilan positif que nous avons fort donc des actions positives qui ont été menées en faveur des populations et puis fort des résultats obtenus il y a un an lors des élections locales qui pour nous étaient des élections intermédiaires où le RHDP a raflé la majorité donc des sièges et surtout la majorité des voix mais êtes-vous certain que Alassane Ouattara va accepter vous avez compris l'animal il parle en français avec tout ce qu'il vient de dire là pourquoi RDA a peur d'inscrire mon nom d'inscrire le nom de mon papa Laurent Gbagosu sur la liste électorale tout ce qu'il vient de dire là si c'est vrai pourquoi le RDA a peur de faire retourner Diom Thibafouris dans son pays et mettre son nom sur la liste électorale il dit le RDA a raflé tout c'est eux qui ont la majorité en Côte d'Ivoire si cela est vrai pourquoi ils veulent pas maintenant de Laurent Gbagosu sur la liste électorale pourquoi ils refusent que Diom Thibafouris rentre en Côte d'Ivoire pourquoi écoutons écoutons très bien ils ont perdu sa trame 2025 c'est fini pour vous allons-y manque de respect on n'est pas dedans ici êtes-vous certain que Alassane Ouattara va accepter la proposition que vous allez lui faire ? le président n'a pas encore répondu à notre demande mais ce qui est clair sans ambiguïté c'est que le RADP toutes les instances du parti les cadres du parti et les militants du parti estiment qu'Alassane Ouattara a encore beaucoup apporté à ce pays et dans un contexte national sous-régional mondial aussi difficile il a le leadership nécessaire pour conduire encore ce pays vers de l'endemain meilleur le président Ouattara n'est plus tout jeune qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le RHDP devrait rajeunir ses cadres et investir un candidat plus jeune ? mais le RHDP a rajeunit ses cadres regardez en comparaison à tous les autres partis politiques moi j'ai été conseiller du président Ouattara à 34 ans la présidence de la République j'ai occupé des responsabilités importantes dans le parti j'ai d'autres collègues et amis avec qui nous occupons des responsabilités politiques importantes j'ai une au nom du RHDP de par la volonté politique du président Ouattara le rangement des cadres dans un parti politique diffère du choix du candidat à l'élection présidentielle le choix du candidat à l'élection présidentielle c'est avoir le meilleur poulain qui permet donc de rassembler le parti le mettre en ordre de bataille et gagner l'élection présidentielle et ça c'est pas une question d'âge sinon le président américain à 82 ans ne serait pas candidat à sa propre succession vous avez compris quand j'attends ça dans la bouche des gens qui dirigent notre pays j'ai envie de vomir petit tu peux t'exprimer comme ça devant les animaux pas à nous les êtres humains que le président américain a plus de 90 ans et le candidat à sa propre succession oui pour son deuxième mandat il faut ajouter ça pas pour un troisième mandat la constitution américaine dit Joe Biden à 200 ans même s'il a 200 ans il doit être candidat des fois dis ça aux animaux qui t'écoutent petit il faut arrêter de prendre l'exemple si Joe Biden la démocratie américaine jusqu'à la mort de Draman et son RDR ne peut pas se comparer oui le président américain à plus de 90 ans il est candidat à sa succession oui pour son deuxième mandat pas pour un troisième ni un quatrième tu ajoutes ça dessus ou tu fermes ta gueule pitié pour le RDR j'ai pris Dieu tous les jours que le pouvoir de Jula n'a qu'à tomber demain matin moi j'ai pris pour ça le matin midi soir que le pouvoir de Jula n'a qu'à finir demain matin on va respirer moi tu prends exemple si Joe Biden devant les animaux Joe Biden n'est pas candidat pour son troisième mandat ni quatrième deuxième mandat après ça il rentre en brousse c'est fini pour nous votre âme a fait troisième mandat on parle de son quatrième mandat cabri oh my god vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit alors on va continuer regardez le petit pull somalien succession donc c'est pas une question d'âge c'est une question de leadership et de capacité c'est une question d'âge et le respect de la constitution notre pays ne vous appartient pas vous savez pourquoi ces gens là ne veulent pas quitter le pouvoir parce que c'est des étrangers ils se sont accaparés des pays des gens ils ne veulent pas laisser un ivoirien d'origine n'a pas de problème à quitter le pouvoir non c'est des étrangers qui se sont accaparés d'un mine d'or le mine d'or ils ne veulent pas laisser tous des cafards je regrette d'avoir mené un combat pour vous je vous dis la vérité mais on est dedans personne ne va s'en sortir à rassembler sa famille politique et à fédérer les ivoiriens pour gagner les sommes présidentielles nous estimons qu'aujourd'hui la meilleure personne qui remplit toutes ses conditions c'est le président Alassane Ouattara et puis aujourd'hui l'enjeu pour notre pays c'est un enjeu de stabilité vous savez il ne faut pas regarder les choses simplement intra-Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire dans un ensemble sous-régional on sait tout ce qui se passe aujourd'hui on a besoin d'un chef qui peut garantir dans cette stabilité actuellement la Côte d'Ivoire est en deuil elle rend hommage au président Henri Conan Bédier et certains au PDCI espèrent que le président Ouattara va renoncer à une candidature en 2025 pour soutenir le candidat PDCI Tijantiam mais ils peuvent continuer à rêver le président Alassane Ouattara et le président du RH PDCI et Tijantiam vous pouvez continuer à rêver les mots sont lâchés on va finir le RHDP le RHDP aura un candidat à l'élection présidentielle je ne vois pas pourquoi un parti qui a la majorité donc des élus à l'Assemblée nationale 168 députés sur 255 un parti qui a la majorité donc des communes en Côte d'Ivoire un parti qui lors des élections du conseil régional sur un électorat de 2 700 000 personnes a obtenu 1 700 000 voix compte à peu près 400 000 pour le PDCI et 180 fils de cafard tu fermes ta gueule Ivoirien prenez-vous au sérieux tout ce qu'il vient de dire si cela est vrai pourquoi ils ont peur de mes noms de Gbagos sur la liste électronale pourquoi ils ont peur de mes noms de mon papa sur la liste électronale tout ce que le petit malien vient de citer là le somalien là Mamadou Touré il a fui à Paris le week-end là il était caché à Rome ici à la Massade on m'a appelé il a dit moi je n'ai rien à foutre à celui-là vous comprenez Mamadou Touré tout ce qu'il vient de dire si cela est vrai normalement il doit dérouler tapis rouge à Gbagos et à Sorojom parce que cela veut dire que les Ivoiriens sont avec eux à 100% tout ce qu'il vient de dire si cela est vrai pourquoi n'est-il pas maintenant Gbagos sur la liste électorale on va vérifier ce qu'il vient de dire pourquoi ne pas laisser Gbagos rentrer en Côte d'Ivoire être candidat en 2025 on va vérifier pourquoi des vrais lâches politiques le RDN n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire il parle des données législatives vous croyez qu'on est son pâté aux élections ? moi je suis j'étais un cadre du RDN RDN a gagné une seule élection en Côte d'Ivoire voilà je prends le bol du Atimoy depuis le Sine le RDN a gagné une seule élection en Côte d'Ivoire vrai vrai la même municipal 2000 lorsque mon papa a autorisé aux comédien là d'être candidat que parce que pour lui c'est une élection locale dont RDN s'est présenté voici un homme politique j'ai l'avis de le tchakonais ici Burkina Bay Université de Pennsylvania Dame Barbara Davis ils ont écarté la candidature de Draman un frère lâche politique qu'il est au lieu de résister il a fui législative on dit il ne peut pas être candidat il a fui municipal mon papa Laurent Gbagbo dit laisser le RDN se présenter c'est une élection locale ça n'a pas de danger politique devant moi mon papa en disant ça il a compris que le maire de Ganywa le maire de Ganywa peut être RDN mais aux élections le RDN ne gagne pas à Ganywa c'est Gbagbo qui a compris ça oui on peut être maire d'une ville mais on va aux élections vous perdez la ville ça se passe partout dans les mondes une simple élection municipale la seule élection que le RDN le parti de Djula là de Draman ont gagné en Côte d'Ivoire c'était municipal 2000 à Passau Ouattra Draman n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire je prends le bon Dieu devant vous vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit alors quand ces messieurs-là viennent de dire ici nous avons raflé ici nous avons raflé ça bon mettez-le non dit à Soro de rentrer on va voir ce que tu racontes si c'est vrai ou pas fils de cabri oh my god ça a sauté là c'est bien qui a la majorité donc des élus à l'Assemblée nationale 168 députés sur 255 un parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale 168 sur 254 écoutez un parti qui a la majorité donc des communes en Côte d'Ivoire un parti qui lors des élections du conseil régional sur un électorat de 2 700 000 personnes a obtenu 1 700 000 voix contre à peu près 400 000 pour le PDCI et 180 000 pour le PPSI bravo bravo au RDN et Draman mais avec tout ça pourquoi n'est-il pas maintenant des bavos sur la liste avec celle-là normalement on ne doit pas avoir peur pourquoi pas faire retourner sur la Côte d'Ivoire mais sur la liste des comédiens des plaisantins le jour où vos pouvoirs va tomber les Ivoiriens ne vont pas me reconnaître écrivez ça un mois de congé en train de fêter et ça va tomber allons-y pourquoi ce parti donc contre toute logique renoncerait à avoir un candidat au profit d'un parti minoritaire ceci étant le RHDP croit fondamentalement au rassemblement des oufaitistes nous pensons que le PDCI nous-mêmes partageons la même philosophie politique sont héritiers donc du président Oufo Boani et donc nous sommes même avant le décès du président Arikona Bidi je peux vous dire qu'il y avait des initiatives en vue d'un rapprochement entre les deux parties et nous pensons que la place du PDCI c'est au prénom du RHDP du président Ouattara ok ça c'est très très grave on m'a pas su un cadavre mes parents du PDCI mes parents du PDCI je vous le dis ici je vote pour Soros en 2025 à défaut des dictateurs des sanguiners Draman Ouattara réfusquer Sororant je voterai pour Papa Laurent Gbagbo vous savez pourquoi ? parce que Papa Arikona Bidi n'est plus en vie PDCI de Tchamla je vous ai dit je ne me reconnais plus dedans et je ne parlerai pas dedans jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025 vous savez pourquoi ? on m'en passe sur un cadavre le petit malien Mamadou Turey il dit c'est un ministre des Draman il dit le PDCI et le RDR c'est la même famille nous sommes même au foïtisme ça ça me dérange pas mais aller mentir sur mon Papa Arikona Bidi le PDCI doit sortir j'attends le PDCI venir rétablir la vérité qu'est-ce qu'il a dit ? il dit je peux vous dire avant la mort de mon Papa Arikona Bidi il avait entamé des négociations des rapprochements entre un parti des sanguiners qui sont allés verser le sang des êtres humains devant sa domicile Mamadou Turey nous dit Jouzou taisez-vous le petit Alain Toussaint-Kofi qu'on a égorgé à Bouboua devant la maison de Papa Bidi ce Bidi s'apprêtait à Sienne à quoi avec nous ? ce Bidi avait entamé des négociations pour être plus proche de nous moi je me reconnais pas dedans j'ai dit que c'est faux mais c'est au cadre du PDCI au militant du PDCI de venir démentir cela voici ce que je demande on ne veut pas mentir sur un cadavre quel cadavre ? le corps de mon père Bidi n'est plus là pour répondre ce que Mamadou a dit c'est au PDCI de venir dire aux Ivoiriens qu'on a menti sur mon papa a dit qu'on a Bidi voilà ce que je vous demande mais quant au PDCI et Tidjan Tcham moi j'ai décidé de ne plus parler de PDCI de Tidjan Tcham de ne plus parler de Tidjan Tcham jusqu'à l'ouverture d'ouverture des campagnes de 2025 si nous sommes ici si la campagne est ouverte je peux parler de lui oui parce que nous sommes en campagne il fait un gaffe je peux parler mais pour l'air je parle pas du PDCI de Tcham si c'est PDCI de mon papa Rikola Bidi je peux parler mais il n'est plus là je parlerai pas du PDCI de Tidjan Tcham ni de Tidjan Tcham vous savez pourquoi ? quand il allait voir Ouattra les Ivoiriens ont vu Tidjan Tcham arrêté à côté de Ouattra il a dit qu'il est venu prendre conseil auprès de Ouattra son discours je n'ai pas apprécié je suis sorti j'étais pas violent j'ai dit mon point de vue sur un panel de tiktok de merde là et certains amis de PDCI n'ont pas aimé donc pour leur respect j'ai dit moi je parle plus de PDCI je parle là plus de Tcham c'est ce que je leur ai dit donc si c'est moi j'ai reçu ça mais ça là c'est très grave m'entoussit un cadavre c'est pas n'importe quel cadavre je demande au cadre du PDCI au militant de PDCI il devait clarifier ça là est-ce que papa ou avant sa mort il négociait ou avant sa mort il entamait des discussions des rapprochements entre les deux partis politiques il va falloir que le militant de PDCI vienne nous expliquer ça avec PDCI tel que moi je le connais je ne peux pas croire à ça moi personnellement mais les Ivoiriens nous sommes 29 millions de personnes parce que PDCI ne peut pas s'allier aux gens qui sont venus verser le sang des êtres humains devant son domicile PDCI ne peut pas aller s'allier avec des gens qui ont engorgé tous en l'air confiant à Daoukro jouer ballon avec sa tête j'ai la vidéo ici vidéo de tous en l'air confiant vous comprenez ? donc moi personnellement je ne crois pas à ça my god oh tiens moi personnellement moi personnellement je ne crois pas à ça mais les Ivoiriens sont 29 millions de personnes il va falloir venir dire la vérité aux Ivoiriens ce que le petit Kafa Marutura a dit si c'est vrai ou bien si c'est faux on va continuer ça c'était pour le PDCI mais ne vous inquiétez pas Zuzu le Gangaba a décidé de ne plus parler de PDCI de Tijan Tcham de ne plus parler de Tijan Tcham lui-même jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025 si nous sommes encore ici en vie grâce à Dieu allons-y petit alors dans l'opposition du côté du PPACI c'est Laurent Gbagbo qui vient d'être investi le problème c'est partager débat devient intéressant maintenant c'est le parti de mon papa et c'est à cause de ça je suis sorti c'est à cause de papa un surot d'homme là il y a un parti de surot dedans c'est à cause de Dieu là que je suis sorti je ne suis pas sorti à cause de ce qu'il a dit sur PDCI mais je dis aux militaires du PDCI ils ont menti sur le cadavre de mon père papa Harikona Bedié il va falloir que vous venez rétablir la vérité devant les Ivoiriens moi c'est que je sais que mon papa Harikona Bedié ne peut pas s'associer aux gens qui ont voulu l'assassiner qui ont voulu l'humilier qui ont voulu l'arrêter j'étais en prison qu'ils sont allés verser le sang des êtres primaires devant sa domicile qu'ils sont allés égorger tout ça à l'incofille pour moi mais Dieu ne peut pas s'allier aux gens-là mais Maudou Touré nous a dit qu'est-ce que c'était le cas dans le cadre du PDCI dit la vérité aux Ivoiriens on va partir le parti de mon papa Laurent Gbagbo le plus doux non c'est pas bon allons-y fils des capas le problème c'est que l'ancien président ivoirien n'est pas amnistié et reste donc inéligible est-ce que son amnistie est envisageable sur la question de l'amnistie il est quand même curieux puisque l'amnistie c'est une loi qui passe au parlement que le PPACI qui a des députés à la semi-nationale n'a jamais pris l'initiative d'une loi d'amnistie pour leur propre candidat c'est curieux pourquoi le PPACI hé bupez-moi Katina Kone bupez-moi le cadre du PPACI je vais les rappeler de l'histoire s'il vous plaît envoyez une vidéo la recherche au PPACI envoyez une vidéo très rapidement faut partager la vidéo attend y'a un voyage vous connaît rapidement vous connaît c'est trop doux c'est trop doux voilà pourquoi c'est un gars du PPACI qui doit demander amnistie à l'Assemblée Nationale pourquoi c'est eux qui doivent prendre loi d'amnistie hé non c'est pas bon c'est trop doux pourquoi quand Draman était dans ces postures hé frère vous connaît pardon je t'ai envoyé la vidéo faut partager faut envoyer au chef de PPACI je vais donner un conseil à Katina Kone à tout ça je suis en train d'exploiter la vidéo de l'animal maman du trés d'accord partage partage je t'ai envoyé il dit qu'est ce député de PPACI qui doit prendre l'initiative hé fils de Kafa maman d'outre toi tu es un animal tu ne connais pas le RDE Draman était dans la même postule RDE n'a pas proposé loi d'amnistie vous avez eu recours à la rébellion pour venir massacrer 400 000 Ivoiriens moi je vais donner conseil au président je vais lui donner des conseils qu'est ce qu'il doit faire maintenant là l'air est grave vous comprenez quand le RDE était dans ses postules pourquoi le RDE n'a pas eu recours le député du RDE pourquoi il n'a pas eu recours à une loi d'amnistie non on a préféré aller prendre des armes venir massacrer 400 000 Ivoiriens Draman Ouattra pour être candidat il n'avait pas besoin de loi d'amnistie il dit pour lui ça casse ou ça passe allez-y dire Draman allez-y dire Laurent Gbagbo Draman Jouzou allez-y dire à ton papa Laurent Gbagbo moi Draman je ne vais pas attendre cinq ans pour aller aux élections s'il veut qu'on détruit la Côte d'Ivoire on va détruire oui s'il veut qu'on mélange le pays là on va mélanger oui ils n'ont pas parlé de loi d'amnistie on va t'écouter petit on va venir avec toi je suis trop prêt pour vous allons-y t'es curieux parce qu'ils ont la possibilité aussi d'initier un projet de loi d'amnistie ils ont la possibilité de demander un projet de loi d'amnistie pour mon papa Laurent Gbagbo à l'époque Draman était dans cette situation-là vous savez qui a réglé le problème ? je vais vous montrer des vidéos pourquoi le RDE n'a pas passé par proposer de loi d'amnistie ? parce que pour Draman il était grave Draman était confronté à un problème de nationalité Gbagbo c'est un Ivoirien Gbagbo son cas là c'est pas cas des certificats de nationalité Gbagbo n'a pas un problème de nationalité c'est pas même cas mais à l'époque là Draman il n'est pas Ivoirien pourquoi le RDE n'a pas proposé la loi d'amnistie pour qu'on puisse pardonner Gbagbo mais je félicite mon papa Laurent Gbagbo ici c'était pas un animal c'était un homme qui a aimé son pays il a pris la loi d'amnistie pour pardonner les Zuzou qui sont venus attaquer le pays au nom de Draman oui on va écouter ta vidéo de merde là soit saluée champion Gbagbo on va regarder partagez la vidéo invitez vos amis ils veulent nous empêcher de parler quand les députés de PPACI peuvent faire une proposition de loi toi quel Draman était dans ce postul là vous avez fait ça ? non vous avez eu recours aux armes je vais saluer le petit frère Lasme Blaise ici le pays en paix lorsque l'opposition ne pense pas utiliser les armes la culture démocratique de l'opposition il n'y a pas Kalashinkov dedans c'est pourquoi vous babardez sinon c'était Draman demain matin c'est plus facile comme de l'eau à bois je vous ai déjà dit allons-y parce que même si demain le président Ouattara décide avec le gouvernement d'initier un projet de loi d'amnistie ce projet de loi d'amnistie doit passer devant le parlement et doit être validé par l'Assemblée nationale au nom de la séparation des pouvoirs donc le président Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo et donc le PPSIO pourra aussi initier Draman Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo hé tu as dit que vous avez 90% des députés en Côte d'Ivoire vous avez 95% des régions en Côte d'Ivoire c'est 5000 communes vous avez 4090 communes en Côte d'Ivoire mais pourquoi vous avez peur des papas des vrais lâches politiques Gbagbo Draman n'a pas le moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo ah bon ? qui est amnistier ? Maman Simon Léivé Katina connaissait même Draman là c'est Draman qui les amnistier si il les amnistier hé hé hyper amnistier Laurent Gbagbo vous avez peur vous avez peur vous avez peur vous avez peur mais vous serez déshabillés en 2025 il n'y a rien à faire hé je vais donner un conseil à mon papa qu'est-ce qu'il doit faire dès maintenant vous comprenez que le Président que le Président n'a pas le moyen d'amnistier Gbagbo un vrai lâche politique parole de Dangadé langage d'un maudit politique vous avez peur pourquoi ? vous avez peur de ce monsieur là pourquoi ? Maman Aoukwadjo je me suis adressé déjà au cadre du PNCI Maman Dutra a menti sur le corps de mon père Arikona Bedi on m'a passé un cadavre il a dit aux Ivoiriens que je peux vous rassurer que Bedi a été en train de négocier un rapprochement avec le RDI un parti des sanguinés un parti dictatorial qui est venu massacrer les Ivoiriens un parti qui allait verser le sang des êtres humains devant la domicile de mon papa Arikona Bedi un parti politique qui a envoyé des policiers jusqu'à dans sa chambre conjugale pour l'arrêter un parti politique qui allait et gorge tout ça en l'inconfiant à Daoukwadjo jouer ballon avec sa tête j'ai la vidéo ici Maman Dutra nous dit que Bedi était prêt à négocier avec Bedi était prêt à signer des accords et un accord de rapprochement moi je sais que c'est pas vrai moi je sais que c'est faux mais moi je suis seul Ivoirien sur 29 millions donc je demande au cadre du PNCI pour venir rétablir la vérité devant les Ivoiriens on n'aimant pas sur un cadavre et moi j'ai décidé personnellement de ne plus parler de PNCI de Tijan Tcham parce que PNCI de mon papa Arikona Bediye n'est plus donc je considère PNCI de Tijan Tcham qui est le président je n'ai rien contre ça j'ai décidé de ne pas parler de PNCI ni Tijan Tcham jusqu'à l'ouverture de campagne 2025 mais ce qu'il a dit sur le rang Bago c'est très grave vous comprenez je sais moi je sais c'est pas vrai mais c'est au cadre de PNCI pour venir rétablir la vérité devant les Ivoiriens voilà ce que je demande sinon moi je sais que c'est faux mais Dieu peut jamais mais Dieu peut jamais entamer il y ait un approchement avec ces sanguinés là c'est faux voilà mais beaucoup de Ivoiriens ne savent pas voilà ils disent qu'il PNCI a trahi chacun dit pour lui mais moi ça m'intéresse pas on va écouter l'animal Mamadou Touré ici l'homme qui sait même pas comment le RDR est arrivé au pouvoir allons-y et donc le PPSIO pourra aussi initier un projet de loi soumettre donc à l'Assemblée Nationale peut-être que les députés ok mais à votre temps à votre temps à l'époque là pourquoi RDR n'a pas fait ça ? vous avez préféré recours aux armes venir couper massacrer 400 mille Ivoiriens un animal n'a carré qu'est-ce que c'est faux je vais vous montrer la vidéo tout de suite là un militant du RDR il dit la rébellion de Ouattara a fait 300 mille morts 400 mille morts ça est dans ce téléphone là au lieu de proposer une loi d'amitié pour le faire rentrer là vous allez voir Draman était dans ses postures là qui a usé de son pouvoir pour le régler je vais vous montrer la vidéo Ouattara n'était pas Ivoirien arrêtez vos blablabla je vais vous montrer des vidéos on va finir avec toi d'abord allons-y le vieux j'ai attaqué mon téléphone rouge là c'est pas bon hein arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens arrêtez on va t'écouter et vous allez appeler peut-être que les députés PPACI attendent un signal positif du côté des députés de la majorité avant de déposer une telle proposition de loi d'amnistie quelle majorité il n'y a pas eu majorité en Côte d'Ivoire élection les islafs parce que RDN n'a rien gagné ils ont brigandé le pouvoir ils ont triché ils ont violenté la population Draman a traumatisé les Ivoiriens on a vu à l'ouest les gens ne peuvent même pas voter et celui qui veut croire qu'il croit celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas moi je suis un imam je prends le bon Dieu à témoin devant vous ce sont 10 personnes qui sont ici là devant vous monsieur Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire à part celle des municipales d'Émile lorsque papa Laurent Bagot a autorisé le RDN allait voter vous comprenez quand il a pu pouvoir 2010 municipal je prends le bon Dieu à témoin la seule élection que RDN de Draman a gagné dans le pays là depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui c'est celle des municipales mais tout le reste là c'est avec le Machete et Kalashnikov oui ils n'ont rien gagné ils trichent ils frottent ils violentent c'est fini ils voient rien après un peuple pacifique un peuple qui n'a jamais connu la violence Ouattara est venu lui montrer qu'avec le Machete on peut gouverner un peuple vous comprenez ? Allons-y les vieux m'appellent soyez salués Baba Nicolo tous ceux qui sont connectés ici hé non Mamadou Touré toi Oko si si moi j'ai j'ai bien de prendre le dernier virage il y a des choses que je n'ai pas dit je vais tout étaler maintenant tout on va tout dire RDN n'a rien gagné je reconnais pour la première fois j'ai voté pour eux en 2000 municipal 2000 c'est fini allons-y c'est leur agenda ce qui nous intéresse nous c'est vraiment continuer à travailler pour satisfaire les préoccupations donc des Ivoiriens préoccupations de quels Ivoiriens ? les moutons qui vous suivent là et les enfants viennent mourir dans l'eau tous les jours ici aucun Ivoirien est prêt pour vous si vous êtes des garçons faire retourner ce rang en Côte d'Ivoire met son nom sur la liste électorale met nom des langues sur la liste électorale quelqu'un qui a 100% de députés qui a 100% de communes qui a 100% de conseils régional tu as peur de quoi ? tu as peur de quoi ? met nom des papas on va quitter ici faire retourner ce rang on va quitter ici tu contrôles le pays tu as 100% de députés 100% de communes 100% de régions fils de bâtards tu as peur de quoi ? tu as peur de quoi ? tu contrôles le pays mais tu as peur pourquoi ? mon God c'est pas possible c'est qui nous a envoyé même à se battre pour ces gens là ? qui m'a envoyé à me battre pour Draman une seule seconde ? le regret va me tuer allons-y dans le domaine donc de l'éducation des infrastructures faire en sorte que ce PPSI a toujours été reçu vous savez que avant l'arrivée de Laurent Gouabou en Côte d'Ivoire dans les démarches pour son retour le PPSI avait été reçu par la primature et donc je lui ai dit il reviendra donc au premier ministre en fonction de son agenda de voir à quel moment il peut reçoit le PPSI nous avons des actions qui fonctionnent normalement le dialogue n'a jamais été rompu mais après la question est de savoir est-ce que pour cette préoccupation du PPSI par rapport à une candidature de Laurent Gouabou la primature est l'institution la plus indiquée ? je pense que est-ce les Ivorels n'ont pas fait attention à cette petite phrase là ? ça dit le PPSI ont décidé d'aller voir Begré Mabé là ils disent que Begré Mabé sera accusé de trahison tout de suite là le fait que Begré Mabé n'est pas un Joula c'est pas normal que les Boussmanis là ils s'envoient les frères Boussmanis c'est tout les Ivorels n'ont pas compris ça moi je connais ces gens là est-ce que la primature est l'endroit idéal pour aller parler de ses pronoms ? parce que aux primatures c'est Begré qui est là-bas un Ivoirien d'origine un Boussmanis donc pourquoi PPSI va voir les frères là-bas ? ça dérange aussi je vous explique ne prends pas ça comme la comédie moi je connais les gens là mais entre eux déjà c'est la panique mais pourquoi c'est Begré PPSI va aller voir pourquoi ? donc il y a une doute déjà qui s'installe Begré il avait mais le fait que PPSI va aller voir les frères Begré et ça dérange pour eux il y a quelque chose qui ne va pas donc Maudou vient dire ce qui se dit dans les coulisses il a dit publiquement pourquoi aller voir Begré pour ça ? ça dérange parce que ça c'est entre les deux Ivoiriens qui se connaissent entre les deux qu'on les appelle les Boussmanis peut-être Begré va vouloir faire quelque chose qui n'est pas bon donc là aussi ça crée des paniques moi je connais ces gens là pour lui les primatures n'est pas l'endroit idéal il n'a qu'à aller où ? PPSI prend audience il est devenu Dieu on ne doit plus le voir Draman il est Dieu et on ne doit plus le voir comme ça bon après Draman on n'a qu'à aller voir qui ? vice-président chez Mogo c'est le même connerie là on décide d'aller voir premier ministre Begré ça dérange que ce n'est pas l'endroit idéal mais votre temps vous n'avez pas fait ça et vous montrez des vidéos ici et vous montrez des vidéos ici je pense que le PPSI sait qu'il y a des questions de justice il y a des questions liées au process électoral et nous avons des institutions en charge donc dérégler ces questions si Laurent Legault est interdit d'élection non attends d'abord bon je ne sais pas si il doit montrer le preuve pour déconstruire ou bien sûr on va continuer d'abord c'est un affaire de justice donc il ne doit pas aller voir Begré je vais te montrer petit que quand Draman avait affaire à la justice en Côte d'Ivoire qu'est-ce que mon papa a fait au nom de la paix pour sauver la Côte d'Ivoire on va t'écouter d'abord après il est revenu on va t'écouter est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise qu'Alassane Ouattara a peur de l'affronter mais c'est qu'Alassane Ouattara qui a empêché Laurent Gbagbo qui n'a pas été candid fils de CAFA il faut répondre la question on dit est-ce que vous ne pensez pas que les ivreaux vont dire enfin que vous avez Ouattara à perdre Gbagbo il faut répondre ça moi j'ai dit que c'est ça 2025 cadavre Laurent Gbagbo Ouattara vivant même 1% il ne va pas avoir en Côte d'Ivoire un ivoirien il n'a pas on a vu gouvernance de Gbagbo on a vu gouvernance de Ouattara les ouverains ont un choix à faire j'ai la vidéo les grands frères Djabi ici au nord je suis content je vais vous montrer nos parents ont commencé à comprendre maintenant je vais vous montrer toutes ces vidéos là tout de suite là nos parents ont commencé à comprendre Djabi Haïda il était assis à Ségéla devant nos parents il a Gbagbo je suis content ils ont commencé à comprendre allons-y vous avez peur de Gbagbo il ne peut pas répondre ça on te pose une petite question il te tourne à côté allons-y Gbagbo qui n'est pas candidat Laurent Gbagbo a eu une décision de justice vous savez le président Soumane Afrique du Sud a 82 ans à cause d'une décision de justice n'est pas candidat donc on ne peut pas en même temps citer démocrate vouloir des décisions fortes et vouloir en même temps contourner donc les décisions issues de ces institutions si Laurent Gbagbo n'est pas candidat je suppose qu'il y a un parti politique sûrement organisé pour trouver un candidat de substitution pourquoi on mettrait le pays en mal à feu parce qu'il n'est pas candidat autre adversaire il va réapprêtez-vous apprêtez-vous l'animal la plus exame si Soumane Afrique du Sud il ne connait rien c'est des enfants c'est des enfants grâce à nos fruits de nos combats qui sont devenus ministres aujourd'hui il dit Laurent Gbagbo n'est pas candidat pour un problème de justice Draman a eu le même problème là Draman a eu problème de justice plus grave que celle de Laurent Gbagbo qui n'était pas un problème selon la plagalie c'était un problème d'identité nationalité c'était un problème tu es ivoirien ou tu n'as pas Gbagbo n'a pas confronté il n'est pas confronté à un problème de certificat de nationalité petit le cas de Draman était plus grave que ça mais Gbagbo l'a réglé je vais te montrer des vidéos tu prends l'exemple à 42 ans il n'a pas été candidat pour une décision de la justice donc pour toi on ne doit pas brûler un pays à cause de ça le RDE a fait 400 000 mois à cause de ça RDE a fait 400 000 mois en Côte d'Ivoire à cause de ça et toi fils des cafards à un moment où tu es l'animal tu vas venir t'asseoir devant nous ici qu'on ne doit pas mettre un pays en feu et à 100 à cause de ça non vous avez mis la cour du bois en feu et à 100 à cause de ça parce que Gbagbo il est éduqué c'est un homme politique civilisé qui ne veut pas faire ce que vous avez fait parce que Dom Soro c'est un homme civilisé un homme politique intègre qui a une éducation qui ne veut pas faire ce que vous avez fait c'est pourquoi vous racontez vos vies qui est mal placé avec nous nous dit ici l'exemple des humains et puis il ajoute on ne peut pas mettre un pays en feu et à 100 qui t'a dit qu'on veut mettre la Côte d'Ivoire en 100 à cause de Gbagbo ? qui t'a dit ça ? c'est ce que vous vous prêtez à faire que tu es venu dévoiler ici aucun militant de PPACI a dit dans sa bouche qu'on va mettre le pays en feu et en 100 si Gbagbo n'est si son nom n'est pas l'électorale aucun militant de PPACI a dit ça c'est toi qui a dit ça mais votre temps vous avez mis la Côte d'Ivoire en feu et en 100 très rapidement une vidéo ici avant qu'on aille prendre la vidéo de Laurent Gbagbo très rapidement eh non petit eh non c'est quand un parti politique est suivi par des moutons il n'y a rien à faire très rapidement l'album de Draman où est ça ici ? voilà je crois que c'est ici la vidéo je dois voir c'est ici j'ai supprimé cette vidéo là oh my god je crois que c'est là attendez s'il vous plait vous connaissez c'est long c'est très long attendez hein je viens je viens attendez je vais vous montrer j'arrive bon trois albums ici je ne sais pas dans quel là j'ai mis la vidéo mais j'ai ça ici ça y est là donnez-moi quelques secondes là mon signe coutouard ça c'est un album de mon signe coutouard mon signe vide de Laurent Gbagbo je crois ça devait être ici là l'album de Laurent Gbagbo il n'y en a pas oh mon dieu ah j'ai 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 vide de Laurent Gbagbo vide de Laurent Gbagbo je sais pas dans quel album j'ai laissé si on n'a pas trouvé on va vous expliquer mais je voulais vous montrer vous comprenez je voulais vous montrer pour qu'on soit au même niveau des informations là la main laissez moi ça non c'est pas ça ça c'est Koné Zagaria oh my god bon bref alors quand le RDA nous dit ici que on ne doit pas mettre la Côte d'Ivoire en fait et à 100 à cause des candidatures de président Laurent Gbagbo le RDA fait 400 000 mots au nom des présents Alassane Ouattara pour que son nom soit sur la liste électorale my god qu'est ce qui n'est pas marché oh je n'aime pas ça il y a des vidéos qui me manquent là non excusez moi un instant des vidéos je ne vois pas là il y a un il y a des petits là où j'ai mis ça là c'est Johnny Patico mon seigneur coutoir il y en a pas ici aussi je n'ai pas la mention c'est un coutoir oh oui album des sourds non c'est pas ici aussi non on va voir j'ai supprimé ça bon bref on va continuer quand Mamadou tout le monde dit ici qu'on ne peut pas mettre la Côte d'Ivoire en fait à 100 à cause d'un individu à l'époque nous avons fait 400 000 morts pour que le nom de Ouattara soit sur la liste électorale nous le MPCI là nous sommes venus ici là c'est pas pour des blablabla c'est pour monsieur Ouattara on va tuer tout le monde Ouattara a fait des dégâts pour que son nom soit sur la liste électorale aucun militant ne peut plus essayer à dire si on ne met pas le nom de Gbagbo sur la liste on va brûler la Côte d'Ivoire non et c'est ce que vous vous prêtez à faire on va t'écouter ici trop pressé arrive tard cet album là je vais chercher après c'est deux vidéos il y a deux vidéos qui me manquent ici voilà il y a un ici j'ai trouvé un voilà ça je t'ai pas dit voilà ça ici on va écouter ça d'abord très rapidement j'ai trouvé un je sais qu'il est désormais là mais je ne sais pas dans quel album ça se trouve même si tu n'as pas envie de parler on a tué Ibrahim Kribali c'est parti où ? Gaïu Robert est mort ici en Côte d'Ivoire c'est parti où ? c'est parti où ? plein de personnes il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps donc toute la Côte d'Ivoire là 300 000 morts 400 000 morts donc ça là c'est petit par rapport à la vie d'un c'est l'individu en Côte d'Ivoire ici l'animal qui est assis devant vous il ne comprend pas on a tué Ibrahim Kribali c'est parti où ? on a tué Gaïu Robert c'est parti où ? quand je vois des animaux c'est Gbagbo qui a tué Gaïu moi je rigole quand vous ne connaissez pas taisez-vous il y a des gens qui ne connaissent pas et ils parlent il y a des gens qui connaissent mais nous on ne parle pas on a tué Gaïu Robert ici c'est parti où ? on a tué Ibrahim ici c'est parti où ? 300 000 morts 400 000 morts tout cela c'est mieux que la vie de ce rojom un seul individu qu'on n'arrive pas à tuer l'animal du RDR nous les MPC nous sommes venus ici c'est pas pour des blablabla c'est pour ados très rapidement je ne voulais pas vous montrer une vidéo de ces voyous là mais l'autre vidéo là je trouve pas regardez cette vidéo c'est 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 un film il y a des gens qui montrent c'est un film c'est les gens qui montrent il faut faire le nom et faire le nom qui vient à la faire il faut qu'on soit il y en a un film il est actuel et vous avez pu avoir une épouse c'est un film Non, non, non. Non, 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 non, non. Non, 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 non. Unis les enfants, restez tranquilles. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. pas créer des problèmes. Tu as dit qu'ils ont été reçus à la primature. Ils ont été toujours reçus. Mais à la fin de ton discours, pour toi, tu ne penses pas si c'est l'endroit adéquat, si c'est l'endroit propus, si c'est l'endroit normal pour parler de ça. Parce que l'homme qui a la primature, c'est un ivoirien. Quand des ivoiriens se racontent, vous avez peur. Ils sont gênés que le PPACI s'adresse à Begré pour régler cette question. Ils ont perdu sa trame. Des vrais lâches politiques. On va te écouter ici. Tu as parlé de Serojom. On va venir. Je pense que le PPACI sait qu'il y a des questions de justice, il y a des questions liées au processus électoral et nous avons des institutions en charge de régler cette question. Il n'y a pas de gestion à régler cette question. Vous comprenez ? La justice justice ivoirien aux ordres de Draman Ouattra. J'aimerais faire passer un message à papa Laurent Gboko ici. Papa, s'il te plaît, c'est une doléance. Depuis qu'il a quitté la CPI, qu'il est assis dans le pays là, il faut voyager, il faut sortir. Quand Draman était dans l'opposition là, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il se promenait partout. Il cherchait la solution pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je te demande de sortir, pas pour aller chercher des solutions pour venir déstabiliser ton pays. Je sais que tu n'es pas comme ça. Il faut aller en Bruxelles. Il faut aller aux Etats-Unis. Il faut aller croiser le puissant de ce monde. Fais en sorte que ton pays, la Côte d'Ivoire, ne puisse pas sombrer pour une quatrième fois en 2025. Voilà ce que je te demande. Draman, quand il était dans l'opposition, il était hors de pays. Il se promenait partout à la recherche d'une solution pour détruire le pays. Mais moi, je te demande de sortir, papa. Il faut voyager un pays. Va voir le puissance de ce monde. Il faut aller voir Poutine. Il faut aller en Bruxelles. Souris-tu, ton fils, dans son exil, serait parti en Bruxelles ? L'échange européen est parti là-bas. Il a remis la justice des maîtres des Africains et des droits de l'homme en Afrique là-bas qui a demandé à ce qu'on ait écrit ton nom sur la liste électorale. La Cour des justices des droits de l'homme et du peuple seront les éremiers. Ils ont dit que Ouattra doit mettre toi ton nom, papa, sur la liste électorale, que Ouattra doit arrêter le poussure contre Sorojom, que Ouattra doit mettre ton nom sur la liste électorale. Draman. Soro a pris ses clics. Il est allé en Bruxelles, charge européenne, pour aller parler. Je demande à papa Laurent Gbagbo de voyager un peu. Troye, de venir Troye. Il faut sortir. Va aux Etats-Unis. Viens à Bruxelles. Il faut aller croiser tout le puissance de ce monde. Pas pour une rébellion. Pour venir déstabiliser ton pays. Ça, dans tes ADN politiques, il n'y a pas Kalashnikov dedans. Moi, je sais ça. Mais à la recherche d'une solution pour sauver ton pays en 2025, papa. La Côte d'Ivoire a sombré trois fois avec ce monsieur-là. En 2025, il s'apprête encore à massacrer les Ivoiriens. Une occasion pour lancer l'appel à la communauté internationale. Aucune communauté internationale doit s'asseoir pour regarder Ouattra en 2025, massacrer les Ivoiriens pour une quatrième fois. Non. Ça sera trop. Je demande à la communauté internationale de refuser cela. Papa Laurent Gbagbo, voilà ce que je voulais te dire. Les enfants-là, ils ont goûté miel. Ils ne veulent plus la laisser. Les animaux ont goûté le sel. Ils ne veulent plus grouter l'herbe. Tu es en vie. Tu es parti. Tu es revenu. Il faut voyager. Il faut sortir. Va saluer tes enfants de l'AS. Viens à Bruxelles. Va aux Etats-Unis. À l'ONU. Va plaider là-bas. Plaider la cause de la Côte d'Ivoire en 2026. C'est ton pays, papa Gbagbo, Laurent. C'est ton pays. Fais quelque chose. Ouattra, quand il était dans l'opposition, tu as vu Ouattra assez à Abidjan ? Non. Ouattra a pris son temps à se promener seulement à la recherche des armes pour venir massacrer les Ivoiriens ? Toi, tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les armes. Mais tu peux sortir, aller croiser la puissance de ces moines-là pour faire en sorte qu'ils puissent pousser Ouattra à quitter le pouvoir pour sauver la Côte d'Ivoire. J'ai la vidéo de Nicolas Sarkozy ici. L'engroi de merde là qui est venu s'arrêter. Si Laurent Gbagbo et sa femme Simon n'ont pas quitté le pouvoir dessus la semaine prochaine, ils sont responsables de leur destin. Vous voyez ? À cause des dramas. La communauté internationale, ils t'ont pris, ils t'ont levé là, ils ont mis Ouattra. Donc, je te demande d'aller t'adresser à cette communauté internationale-là pour sauver ton pays en 2025. Ça, c'est le message que je voulais adresser à mon papa Laurent Gbagbo. On va continuer avec la vidéo de l'animal, Mouadou Touré ici. Des comédiens politiques, bientôt 15 ans, ils sont au pouvoir. Ils ont peur de Laurent Gbagbo. Ils ont peur ! Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise qu'Alassane Ouattara a peur de l'affronter ? Ils ont peur ! Mais c'est Alassane Ouattra qui a empêché Laurent Gbagbo, qui n'est pas le candidat. C'est Alassane Ouattra qui l'a empêché. Ils ont peur de Gbagbo. C'est Alassane Ouattra qui l'a empêché. Moi, je connais Gbagbo Laurent. Je le combattis. L'homme, je connais. Voilà, il dit là. Qui peine à pas aimer Gbagbo. Qui peine à pas aimer Soro. Mais les deux hommes-là, ils connaissent la politique. Oui. Il faut dire ça. Babbo, il connaît à faire là. C'est pourquoi il est assis, il ne trempe pas. Mais moi, je lui demande de sortir un pays. Voilà. C'est ton pays. Il faut travailler pour sauver la Côte d'Ivoire, papa. En 2025. Vous ne craignez pas que les gens disent qu'Alassane Ouattara a peur. Non, c'est pas Ouattara qui l'a empêché, c'est Ouattara. Eh, maman Jacqueline Bailly. Vraiment, je suis content de te voir ici. Je t'envoie une vidéo. Même à une box, ça ne peut pas partir. Tu as commencé à voir la notification. D'ailleurs, c'est sûrement ce Gbagbo qui a partagé dans un groupe là-bas. Vous comprenez ? C'est ça qu'il y a. Vous avez peur de lui. Tu as 100% des députés. Tu as 100% des communes. 100% des régionales. Tu as peur de quoi ? Il met son nom sur la liste. Fais retourner Soro Diom. On va voir des vrais lâches politiques, des comédiens. Alors, on va t'écouter ici. Vous avez eu la chance. Parce que Babou, dans son parcours politique, il n'y a pas Kalashenkov dedans. Ouattara était dans la même situation. Je vais vous montrer des vidéos. Il est venu massacrer les Ivoiriens. Les deux autres connaissent rien à dire. Pour qu'on met son nom sur la liste électorale. Oui, oui, oui. Attends, je vais vous montrer des vidéos. On va finir avec Lula d'abord. Allons-y. Tu as peur de lui. Babou n'est pas candidat. Laurent Babou a eu une décision de justice. Si vous savez, le président Zouman d'Afrique du Sud, à 82 ans, à cause d'une décision de justice, n'est pas candidat. Donc, on ne peut pas en même temps citer démocrate. Mais Ouattara, à 50 ans, la justice ivoirienne l'a empêché d'être candidat. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu massacrer les Ivoiriens. Le président Ouattara a montré sa disposition à faire avancer ce pays et à consolider la paix. D'ailleurs, à la faveur de la Cannes, beaucoup de détenus militaires ou proches de l'opposition ont été libérés. Maintenant, il faut que chacun soit sincère dans les actes posées. Vous doutez de la sincérité ? On a des substitutions. Pourquoi on mettrait le pays en mal, à feu, parce qu'un individu n'est pas candidat ? Autre adversaire du président. L'animal, fils de Kafa, un peu de respect à l'endroit de mon papa. Pourquoi on mettra un pays en fait, à cause d'un individu ? Non, non. Tu ne peux pas appeler Bago un individu. Papa Laurent Bago, ou ex-président de la République, son excellence. Pourquoi on mettra le pays en fait et en ça ? Parce que l'ancien président Laurent Bago n'est pas candidat. C'est comme ça qu'il devait dire, qu'il y a un individu. Mais vous avez mis la cour du voie en fait et en sang. Parce que Ouattra n'était pas candidat. Et ça, c'était une décision de justice. Vraie décision de justice. J'ai l'avis de retient qu'on est ici. Toutes les investigations ont révélé que Draman, c'est un bouquin. Toutes les investigations ont révélé que Ouattra, c'est un bouquin. Université de Pennsylvanie. Le seul étudiant africain. On allait fouer là-bas. Dans le résiste, on a vu Voltaïque. Il a marié sa dame jamaïcaine, la dame Barbara Davis, la maman de David Draman Ouattra. À tant que Voltaïque. Neuf, encore neuf, j'ai discuté les babos ici. Neuf raisons. Il a neuf raisons pour lesquelles il s'adressait à Draman. J'ai ça ici. Un Voltaïque. Donc, pour lui, son cas-là, c'était juste. Mais son cas-là, non seulement il a pris les armes, mais c'est papa Laurent Gbagbo qui a réglé ça. On va vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo de Djabi. À ce qu'il a dit. Ouattra n'était pas candidat. C'est Gbagbo qui a fait candidat. Ouattra candidat. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez peur de lui ? Des vrais lâches politiques, quoi. Voici déjà 15 ans au pouvoir. Ils ont peur de papa. Ça, c'est d'être maudit. Si vous êtes forts, pourquoi vous avez peur de lui ? Les journalistes t'ont posé la question. Mais selon les journalistes, on va voir. Ministre Guillaume Soro, qui vit en exil depuis 5 ans. Les deux personnalités, Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ont échangé deux coups de téléphone fin mars. Est-ce le signe de la réconciliation ? Guillaume Soro a pris l'initiative d'appeler le président Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses pour les torts qu'il a pu lui causer. Merci pour la libération de certains détenus proches de lui. C'est fini. La deuxième phrase. Moi, je me reconnais à ça. J'aime Soro l'appeler, même pas merci, pour lui souhaiter d'abord un bon début du ramadan. Attends un faux musulman. Et puis lui dit merci pour la libération de Suleymane, camarade, c'est fini. Voici l'origine de cet appel. Nous, on n'est pas partis à l'école, mais nous ne sommes pas des animaux. Tu vas venir t'asseoir sur tes sales têtes, ce cul ici, que Guillaume Soro a appelé Draman pour lui présenter ses excuses par rapport à tous les torts qu'il a fait. Quel torts ! Il faut nous dire quel torts il a fait. N'est pas tout quoi. Moi, Jacqueline, le jour où je me réveille à 3h du matin, que Draman est tombé là, la fête est partie. Un mois, on est dedans. Certains détenus pour les torts qu'il a pu... Guillaume Soro ont échangé deux coups de téléphone. Le signe de la réconciliation ? Guillaume Soro a pris l'initiative d'appeler le président Hassan Ouattara pour lui présenter ses excuses pour les torts qu'il a pu lui causer et en même temps lui dire merci pour la libération de certains détenus proches de lui. Certains ont vu en cela un acte allant dans le sens d'un apaisement, mais encore faut-il que les autres actes, en dehors de ce coup de fil, aillent dans ce sens. Ce que nous recherchons, c'est la sincérité dans les actes posés. Le président Ouattara a montré sa disposition à faire avancer ce pays et à consolider la paix, d'ailleurs à la faveur de la Cannes. Beaucoup de détenus militaires ou proches de l'opposition ont été libérés. Maintenant, il faut que chacun soit sincère dans les actes posés. Vous doutez de la sincérité de Guillaume Soro ? Cela veut-il dire que vous n'avez pas confiance en lui ? Ce n'est pas mon opinion qui compte ou pas, mais beaucoup d'observateurs considèrent qu'on ne peut pas la nuit demander pardon et la journée se mettre dans des activités subversives ou avoir des propos à travers ses collaborateurs pour salir la réputation du président, etc. Et donc, les actes posés par les plus proches collaborateurs ne sont pas en adéquation avec le coup de fil qui a été passé et cela amène à s'interroger. Guillaume Soro a été condamné par contumace par la justice ivoirienne à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. S'il souhaite rentrer demain en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ira en prison ? Nous avons une séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Les questions de justice et d'application des disions de justice relèvent donc la justice, qui est totalement indépendante. Si Guillaume Soro souhaite rentrer en Côte d'Ivoire, il pourrait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez certains opposants tels que Laurent Gbagbo, Charles Blegoudé, Kone Katina, etc. qui avaient été condamnés mais qui sont rentrés dans leur pays. Et donc, après, l'application des disions de justice ne relève pas du gouvernement ni du président de la République. Au RHDP, certains disent qu'un retour de Guillaume Soro avant la présidentielle pourrait diviser le parti et l'affaiblir. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Mais Guillaume Soro n'a aucun impact sur le RHDP, bien au contraire, beaucoup de cadres proches de Guillaume Soro n'a aucun impact sur le parti. Si c'est vrai, il faut lui faire rentrer, on va voir. Si cela est vrai, fais-lui rentrer, on va quitter ici, très rapidement. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'a pas d'impact sur le RDE, fais-lui rentrer, on va quitter ici. Mettez le nom de président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On va quitter ici. Ce n'est pas compliqué. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez ? Allons-y. Nous Soro ont signé le retour au RHDP. Et donc, ça, c'est à l'imaginaire des gens. Je pense que le RHDP avance sereinement. Cela ne peut avoir aucun impact sur la solidité de notre parti. Rappelez déjà que déjà en 2018, Guillaume Soro avait présenté une cinquantaine de candidatures en candidatures indépendantes sur l'ensemble des territoires nationaux, mais qui ont tous été battus à l'exception de trois communes. Donc, au niveau de l'impact politique sur le RHDP, je peux dire que c'est quasiment nul. Il y a quelques mois, Guillaume Soro a été reçu par... Si c'est quasiment nul, faites-le rentrer, on va voir. Faites-le rentrer. Avec Mathieu Mandabla, il n'a aucun impact sur le RDE. Il ne compte rien. Faites-le rentrer. Arrêtez de bavarder. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Faites-le rentrer. On verra qui est qui. Guillaume Soro a appelé Draman pour lui dire merci pour la libération de ses collègues qui étaient détenus pendant cinq ans sans aucune motivation valable. Des vrais lâches politiques. Vous avez peur. Les autorités militaires poutchistes du Niger et du Mali... Ça, ça ne m'intéresse pas. Grand frère, torna se reçoit et salue. Alors, on va aller regarder lorsque Draman était dans ces postules à qui il a sauvé. On va regarder très rapidement. On va aller regarder lorsque Draman était dans ces postules à qui l'a sauvé. Très rapidement, d'abord, on va vous montrer une vidéo de Naouni Guza, l'un des militants du RDE ici. Allons-y. Avant, il n'était pas Ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même ordre. Avant, il n'était pas Ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, le Buki, le Bukinabé, a eu sa nationalité en 2004. Grâce à papa Laurent Gbagbo. Grâce au président Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Gbagbo Laurent, il a eu la nationalité ivoirienne. Vous savez pourquoi ? Gbagbo a posé ses actes-là. La décision de la justice était toujours là. Pour ne pas que son pays soit détruit complètement pour ces Vauriens politiques-là. Il prend une décision. Attends le chef d'État. C'est un homme. Gbagbo était dans ses postures. Mais pour Babolara, il n'y a même pas de motivation. Et au cassement de Béciaou, je ne sais pas quoi. Vous comprenez ? Qu'il a détruit la Béciaou, il a détourné la Béciaou. Béciaou là, c'est moi que j'ai cassé. Et puis nous avons donné l'argent à Draman. Le RDR. Pour financer le RDR. Béciaou là, c'est moi que j'ai cassé. Et puis j'ai donné l'argent à Ouattara. Pour qu'il s'équipe du RDR. Ouattara n'avait rien. Vous comprenez ? Si vous voulez savoir la vérité, c'est ça. On va continuer. Oh my God. On va continuer. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce au président Laurent Gbagbo. Il n'était pas ivoirien. Béciaou a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Mais pourtant, son nom ne pouvait pas être sur la liste électroite à cause de ça. Il a payé des armes pour venir massacrer à cause de ça. Il a fini de donner le conseil à présent de l'Aguan. On va écouter ici ce qui dit que c'est une affaire de justice. Allons-y le vieil. Très rapidement ici. Oh my God. Cette vidéo-là. Baboua n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens toujours mes promesses. Parce que je ne dois rien à personne. Alors, moi, les amis qui sont au RDI, ils sont venus me voir. Du Wattara a dit que son passeport diplomatique est périmé. Il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement, et sur le champ, un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a dit, bon, le lendemain, on est venu. Sa main est malade. J'ai dit, établissez lui un passeport diplomatique et puis faites la partie. Il dit, bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. Ce n'est pas moi qui redis le certificat de nationalité. Ça, ça relève de la décision de justice. Je vois des moutons du RDI, oui, à l'époque, il a dit que ce n'est pas lui qui fait, mais c'est la justice, oui. Ça dit, il faut être un fils d'un animal, quoi, pour te comporter comme ça. Wattara, tu es en exil. Baboua lui a dit, il faut venir, rentre en Côte d'Ivoire, on va faire la politique. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu étais dans l'incapacité de faire la politique. En Côte d'Ivoire. Et Gaboua Laurent, on dit, bon, tu viens venir, tu n'as pas un passeport diplomatique. Il a appelé son ministre des Affaires étrangères. Rétablir un passeport, faire deux parties. Wattara, tu es très ingrat. Ils ont fait un passeport, là, on t'a envoyé. Après, ils sont venus, que ta maman est malade. Il dit, passeport, on t'a envoyé. On dit, mais un certificat de nationalité. Mais ce n'est pas lui. Ça relève de la compétence des justices. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Donnez-moi nom d'un juge qui a signé. C'est Gaboua qui a pris l'initiative. C'est Gaboua qui a pris l'initiative pour régler ce problème-là. Pas un juge. Oui. Pour ne pas que Wattara va venir détruire son pays et tuer tous ses parents. Il dit, j'accepte. En 2004. Vous comprenez ? Ici, on va voir le dernier acte que Laurent Gbagoua a posé. Oh my God. Quand il y a des animaux, là, il faut te préparer. Ici, dernier acte. Dernier acte qu'il a posé. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la l'aide du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussi sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Wattara peut, s'il désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci beaucoup, mon commandant KGV. Les animaux, vous avez compris ou pas ? Les moutons. Dernier acte. Après d'avoir lui rétabli un passeport diplomatique, la décision de justice, la qui doit même pas intervenir. Mais vous savez pourquoi ? L'article 48 ne permettait jamais à Draman d'être candidat. Mais il a pris la responsabilité sur lui. Il a endossé toute la responsabilité pour sauver son pays et les Ivoiriens en Afrique du Sud pour faire de Wattara un candidat exceptionnel. Wattara, tu n'as pas peur de lui, il faut faire pareil. Et puis Bago n'a rien fait. Il est même seul comme Serojom. On ne sait pas ce que les deux hommes ont fait. Si c'est le cas de Béseola, moi je m'engage, moi, il y a des gens qui m'ont connu ici dans mes lives. Béseola, c'est moi que j'ai cassé et puis j'ai donné l'argent à Wattara. Il n'a qu'à s'équiper de RDA, il n'a qu'à alimenter RDA parce qu'il n'y avait pas l'argent. Tout l'argent de Béseola, on l'a donné à Wattara. Draman, ça est ça. Le RDA a été financé. Vous comprenez ? Ici, on voit très clairement, toi, un cafard, un animal, fils de cabri, tu as venu, tu as sois ici, que la primature n'est pas le lieu adoptable pour ça et il n'a qu'à s'adresser à la justice. Quelle justice ? Vous voulez pousser Laurent Dego à faire ce que vous avez fait pour régler ce problème-là lorsque vous étiez dedans ? Ils veulent pousser Laurent Gbagbo et les Ivoiriens à faire ce qu'ils ont fait pour régler leurs problèmes. Mais Gbagbo, ce n'est pas un animal, non plus ce rhodium. Non ! On n'a pas besoin des armes en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien a peur de Kalashenkov si le Wattara n'était plus là. Voilà ça ici. Décision d'un seul homme pour mettre fin à tout le tralala de 10 ans. La guerre pouvait continuer. Non, Gbagbo n'était pas obligé de prendre une telle décision. Étant donné le cas de Wattara, c'était un cas de nationalité. Un boucou. Le problème de Gbagbo, c'est un problème de certificat de nationalité. Dans la dé, m'ont dit que tu sois, tu peux tout dire sauf Soro n'est pas Ivoirien. Tu peux tout dire sauf Gbagbo n'est pas Ivoirien. Tu peux tout dire sauf Soro n'est pas Ivoirien. Ou Gbagbo n'est pas Ivoirien. Tu peux tout dire sauf ça. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Mettez son nom. On va quitter ici. Si vous n'avez pas peur de lui. Fait retourner Soro dans son pays. Si vous n'avez pas peur de lui. Mettez son nom sur la liste. Le coup africain des droits de l'homme et la justice de mergla a ordonné à Ouattra d'arrêter de poursuivre contre Soro. De mettre son nom sur la liste. De mettre le nom de Soro. Draman dit qu'il ne fait rien avec ça. Et puis ce n'est pas parti quelque part. Tous des Africains de mergla. Les propres institutions, ils ne peuvent pas respecter. Si c'est la CPI qui avait ordonné ça à Draman, le second, même pas dix minutes, le second qu'il suit après l'annonce Ouattra allait appliquer. Tous des animaux là-bas que Soro n'a pas d'impact sur le RDR. Faites-le rentrer, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Tous des maudits. Arrêtez de nous embrouiller. C'était ma petite vidéo pour montrer aux animaux là. Mais on va revenir là-dessus encore. Nous allons revenir. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont connectées ici. Mais je ne vois plus rien là. Les animaux là, ils sont trop en ta compte. Moi. Comment des personnes ici ? Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il était. Draman Ouattara, tu n'étais pas Ivoirien. Tu as eu ta nationalité en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo. Nouni Gouza. La vidéo est calée ici. Parce que Bédié, tu as toujours refusé la nationalité Ivoirienne. Là, c'est ici. Draman Ouattara a eu la nationalité Ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité Ivoirienne en 2004. Grâce à ce même ordre. Parce qu'avant, il n'était pas Ivoirien. Il n'était pas Ivoirien. Il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié, il lui a toujours refusé la nationalité Ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Nouni Gouza, ferme ta gueule. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo, il faut ajouter papa dessus. Qui il a eu la nationalité Ivoirienne? C'est barré les armes. Nous, on a fait pour nous. Mais au nom de la paix, Bédié a fini pour accepter. Au nom de son fils Soro Dhomme. On dit qu'il est Ivoirien, candidat. On veut qu'il soit candidat. Contre toute violation des décisions de la justice. Contre toute violation des décisions de la justice. Voici mon papa qui est arrêté ici encore. Les animaux, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Mamadou Touré, le cafard, qui demande aux députés des PPCI de proposer une loi d'amitié. À votre temps, au lieu de proposer une loi d'amitié, vous êtes parti payer le Kalashinkov. Lance requête RPG. OK? Le rafale, les zaga zaga. Vous tous. Vous comprenez? Et à la finish, voici ce qui s'est passé ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussi sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est fini. Il a pris de la responsabilité. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Voilà, il est bien. Les animaux de Ouattara. Ouattara était mort sur le plan de justice. Donc, on n'a pas un problème de justice, non. Parce que vous avez peur de lui. Soro n'a pas un problème de justice parce que vous avez peur de lui. Dans la dénou, les gens qui ne sont même pas ont 20 ans, vous êtes au pouvoir. On dirait des gens qui ont pris le pouvoir hier. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y a des choses qu'il faut arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. A tefoyer, je vais à une colère. Voici un autre comédien encore ici. Gilbert Kafanak. Il s'est accordé pour dire que ce qui est en jeu c'est la victoire éclatante du RHDP. La victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, de son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Quand je regarde ces vieilles-là, je dis qu'ils sont maudits, quoi. Mais fais-t-on pas Alassane Ouattara aujourd'hui comme un dieu. Ça me fait mal. Quelqu'un qui a sauté pour le titre qui ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Ah tiens, écoutez. À l'élection présidentielle de 2025. Toutes nos énergies doivent être tournées vers l'objectif de gagner l'élection présidentielle au premier tour et avec un score suffisamment large pour annihiler toute contestation. OK. Mesdames et messieurs, les coordinateurs régionaux, votre responsabilité est donc grande. Écoutez. Votre mission immédiate, c'est la préparation dans les régions de l'élection présidentielle de 2025. Pour la réussite de cette importante mission, vous avez déjà un atout maître. Il s'agit du bilan plus que positif de la gouvernance du président de la République, président du parti, au magistère suprême de notre pays. Le meilleur hommage que chaque district et chaque région devra rendre au chef de l'État c'est de lui donner une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle de 2025. Votre travail pour la préparation de l'élection présidentielle de 2025 commence dès aujourd'hui avec la révision de la liste électorale. Vous comprenez ? Avec le bilan inattaquable, avec le bilan de Ouattra, avec le contrôle des 100% de l'Assemblée nationale, avec le contrôle des 100% de la mairie en Côte d'Ivoire, avec le contrôle des 100% des régions en Côte d'Ivoire, ils ont peur du président Laurent Gbagbo, ils ont peur des Sereau-Kibaforidon. Vous comprenez ? Vous pouvez aller raconter vos médiocrités, mais à un moment donné, il faut respecter les Ivoiriens. Je demande au peuple ivoirien de se mettre ensemble, d'être unis. Si ces gens-là reçus à se maintenir au pouvoir en 2025, je ris. Tous les Ivoiriens vont quitter nos pays. Ça, c'est sûr d'abord. Pour rire au monde, ces gens-là, l'éternisme doit être 2025. Pour cela, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble. Avant 2025, je demande à mon papa Laurent Gbagbo de bouger un peu, d'aller voir certains puissants de ce monde pour convaincre Ouattra à ne pas détruire ton pays, à ne pas brûler ton pays. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi ce soir et que Dieu veille sur vous, que Dieu vous proteste, que Dieu facilite la chute des Dramans Ouattra cette nuit même à 3h du matin. Que les Ivoiriens se réveillent matin là. Aujourd'hui même, on dit Ouattra est tombé. que Dieu facilite cela. Que Dieu facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite le retour de son excellent homme qui va forer sur eux sur sa terre natale pour aller faire la politique. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. As-salamu alaykum.